Cette puissance qui libère C'est le pardon As-tu pardonné ? C'est un si petit mot Que l'on oublie souvent Il n'est pas nouveau Mais il est très important La bouche de l'orgueilleux N'en connaît pas le goût Il est peut-être vieux Mais il a encore tout Il faut savoir le donner Lorsqu'on vous l'a demandé Beaucoup d'humilité Pour oser le demander Il est la paix de l'âme Parce que je pense que les alé Il a vraiment été concerné D'autres n'yaux On peut dire qu'il y a de l'un Il y a de l'un Il y a de l'autre 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 Donc partout Je pense que je suis dit Partout de l'autre Frère Blaise Sakila, je pense qu'il y a quelques années, j'ai dit à ses frères qu'il y a eu un travail extraordinaire. Je pense qu'il y a des problèmes, il y a des erreurs, mais le ministère ou l'écriture, ça a beaucoup aidé beaucoup de gens. Et je pense qu'il y a des gens qui sont jeunes. Je ne viens pas pour vous prêcher par rapport à la chanson, je viens vous prêcher par rapport au pardon. Il y a des termes autour de nous, la carte qui nous avertit. Il y a des erreurs, 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 il y a des erreurs avant de continuer l'émission. Prions au nom de Yeshua. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint Nom pour ton amour. Nous te bénissons pour ta grâce et surtout pour ta bonté. Malgré nos fautes, malgré nos défauts, mais toi tu nous gardes et tu nous donnes la force d'exister. Tu nous donnes le souffle de vie, Seigneur, malgré nos manquements. Mais toi tu nous acceptes comme enfants. C'est pourquoi nous te demandons que tu puisses réellement nous diriger par rapport à cette exaustation d'aujourd'hui. Laisse que chacun de nous, ma soeur, mon frère, puisse réellement saisir quelque chose de ta part, Seigneur. Si une personne va se retrouver dans ses messages, qu'il puisse réellement être restauré, qu'il puisse réellement changer, n'est-ce pas, sa façon d'être et sa façon de voir les choses. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses toi seul conduire ma bouche, mes pensées, mon intellect, afin que je puisse parler de ta part, Seigneur. Au nom de Yécho, j'ai prié. Amen. Le pardon. Le pardon. C'est une puissance qui libère. Le pardon, c'est un acte de ceux-là qui ont oublié leur personnalité. Le pardon, c'est un peu de pardon, c'est un peu de pardon. C'est-à-dire que ce n'est pas un mot. Il y a un acte de ce qui est, vraiment, ce qui est vice-versa. C'est-à-dire que ce sont les malades, donc on peut le faire. Le pardon, c'est l'arme, surtout pour nous, pour être chrétien, c'est de l'interprétation, puisque nous, pour être dans le monde, nous nous avons besoin de nous, sur nous, pour tout le monde dans le monde. Alors, ce qui est le thème qui est de l'argent, c'est que vous avez dit, et à la fin, vous allez voir quelque chose que vous avez déjà, ou que vous avez déjà, et que vous vous interpelle. Vous savez, lorsque nous donnons des messages pareils, vous avez un message par rapport à la actualité dans le banger souvent, ou de fois dans la chaîne de l'émission, dans la vidéo, parce qu'il y a une actualité, ou bien il y a une information qui vient de tomber, non, tu es que vraiment par l'esprit de Dieu, par rapport à ce qu'il nous donne, n'est-ce pas, à vous donner aussi. Ceux-là qui sont avec moi, je vais comprendre ce que je vais dire maintenant là. Lorsque nous prêchons, lorsque nous amènons la parole, il faut détendre la parole concernée, directe. Bata et Zézar est révolu au théabiso sur Makamoko abstrait, non, non, théabiso sur Makamoko, ils ont concerné un gars, ils ont concerné un gars, c'est pourquoi même, lorsque Yeshua a commencé, n'est-ce pas, sa prédication, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, répentez-vous qu'à le roi des cieux proches. C'était sa première prédication. C'est-à-dire, il parlait aux gens qu'il écoutait par rapport au royaume qui était déjà proche, au royaume sur la terre ici. C'est-à-dire, tant que tout le monde est à Batou, il faut dire, Makamoko tout le monde est à Batou, c'est-à-dire que le monde est à la vie, Makamoko est à la vie, qui est concernée, ne peut pas changer de façon, puisque le but de nos messages, c'est-à-dire que le monde est à atteindre le perfectionnement. Ephésiens 4 et 11, mission et ministère, c'est-à-dire que le monde est à atteindre le niveau de la perfectionnement pour qu'il y ait une stature parfaite pour qu'il y ait Yeshua. Puisque ce qui, comme une stature parfaite, c'est-à-dire que le monde est à atteindre. Puisque pour voir Dieu, pour rentrer dans le royaume de Dieu, tu as besoin, n'est-ce pas, d'avoir une stature. Maintenant, la stature que nous voulons atteindre, c'est la stature, n'est-ce pas, qui est comparable à celle de Yeshua, notre maître. Pourquoi? Puisque un disciple accompli sera comme son maître. Notre maître, c'est lui, Yeshua. Nous devrions suivre, n'est-ce pas, ses exemples, ses enseignements, sa façon d'être, sa façon d'agir. Quand il était sur la terre, comment est-ce qu'il parlait, comment est-ce qu'il agissait. Et nous devons savoir que lorsque Yeshua, avec un amour, il a trouvé des rites et des coutumes, il a trouvé, il a trouvé des huisses et coutumes, il a trouvé, n'est-ce pas, des caractères et habitudes, il a trouvé beaucoup de choses au Ezaki, n'est-ce pas qu'il y a eu. Maintenant, lui, il est venu avec un autre message, au Ezaki, un message inattendu par rapport à la juif. Au Ezaki, c'est-à-dire qu'on s'attendait à la même chose. Par exemple, il a appliqué la loi d'Italion, oeil pour oeil, dent pour dent. Cette loi, c'était une loi déjà, dans le temps où, il y a une loi, dans le temps où Moïse, il y a une loi, il y a une loi d'Italion, il y a une loi d'exode, exode, je pense exode 21, tout le temps où on partait verset, dans le chapitre 21, verset 21, ou bien exode 21, 20, tout le temps où on a 20. La Bible nous disait, ou bien nous dit, si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l'esclave meurt sous sa main, le maître sera puni. Donc, continuez la 21, mais s'il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni, car c'est son argent. 22, si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher, sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils payeront devant les juges. Exode 21, 23, mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brilure pour brilure, blessure pour blessure, maîtrisure pour maîtrisure, et c'est-à-dire, ils ont continué, bon goût. Ça veut dire quoi? Cette loi qui est reproduite dans le cas où il y a dans le cas où il y a déjà, le principe de réciprocité, la loi du talion, puisque talion est dans le latin, c'est-à-dire talis, tel que, pareille, sa di, ezali, o fete, o bako salayyo, e loko yo, sali mouninga, so ke o beti mouninga, bako betayyo, so ke o bomi mouninga, bako boma yo, sa di, basa ko, ko zongi sa, mabe na mabe, c'ete sa le monde, et, na katia, bana Israel, c'ete kom sa ki le kontinue, c'est pourquoi Yeshua dira, se si, to ke i na, nouvel alliance, nouvel alliance, na matye 5, so ki bo tangi matye, bako mouna ki ali, plasye, di, je vais dire, livre, o basa ko, explike dabo, géneralogy a Yeshua, naissance na epe, e pi, kouma dire, ministere na e, sa di, denga bandaki, e ce son des messages, vremmen, o ye, a bandaki, na kon e bandel deja, sa di, kak il vous parle, il parlait de ces choses ici, il a voulu, nes ce pas, renverser les valeurs, il a voulu, nes ce pas, ko kot selo kwa si kanaka tchabatu, pourquoi, ko na kolongo la seman, so na akala, matye 5, matye chapitre 5, tottenant la verset 1, le Bible, voyant la foule, Yeshua monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit, heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux, heureux les affligés, car ils seront consolés, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, heureux ceux qui sont persécutés, pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, heureux, heureux, heureux. Et ça dit, le message est, il y a eu la paix, il y a eu la paix, il y a eu la paix. Maintenant, on continue, on va voir la lecture, car il y a Matthieu 5, mais toi, il y a eu 21, Matthieu 5, 21, vous avez entendu, qu'il a été dit aux anciens, autrement dans l'exode, « Tu ne tueras point, celui qui tuera, mérite d'être puni par le juge. Mais moi, je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère, mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère, mérite d'être puni par le Sanhedrin, Sanhedrin. Et que celui qui lui dira insensé, mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Donc, alors, ton mouna ke, ton mouna ke, ton mouna ke, Yeshua, a dit la ko, ko bou kanyons so ouyo, ba, ba ansien banè koloba. Puiske, ban go mouna ke, par rapport ya acte, ya so par rapport ya pensé même. A sa koloba, même makambo yo salite, me komo, ou kanisi ango, ou kanisi ango, je la katia moutou na yo, e zan ma be, na mis suy an zan be. Ton mouna ke, ton mouna ke, si donc tu presentes ton offrande à l'hôtel, si donc tu veux prier, si donc tu veux chanter, si donc je veux prêcher, t'en continue ? Et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, pas toi contre lui, lui contre toi, laisse là ton offrande devant l'hôtel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis il vient, présente ton offrande. C'est-à-dire, moutou yon yon so alingi, asa l'an zan be na bo solo, eke na katia moutou na yo, ouyebike, e zan na moutou moko, ou yon a prom contre yo, bongi sanaye. Tu me diras comment, bongi sanaye. Pendant ko bongi sanaye, le pardon, on le donne, c'est-à-dire, on l'accorde, ou on l'accorde, justement, ou bien on le demande. Ba se nga ka pardon, ou bien ba pesa ka pardon. S'addi, moutou yon yon ma be, yo psala yon bo lamo, moutou a fingiyo, yo zan gisa yon malamo, moutou a yiniyo, yo lingaye. S'addi, il faudrait moutou, au commandant nivou, au commandant kambo yo. Puisque le pardon, c'est vraiment une puissance qui même nous aide à être brisés, à nous humilier, puisque un orgueilleux ne peut pas demander le pardon. Un orgueilleux ne peut même pas, comment dirais-je, donner le pardon, ni pardonner, ni demander le pardon. Un orgueilleux, c'est celui qui veut, même lorsqu'une personne a salié ma be, a lingye batinyon soba yeba, fukamana batinyon soba mouna. C'est ça un orgueilleux. Mais pourtant, moutou a sali amble na katinae moko, peu importe, batu bazate ou batu bazate, soki moutou a salakyo ma be, a sengyo pardon, pe sa yon pardon. So ou salakyo moutou ma be, a ta ou salakyo mouna na yo ma be, sengayé pardon. Ah oui? Sadi, le pardon, c'est pas seulement ko sengana moutou, oyo, alekyo na age, alekyo na kitoko, alekyo na mbongo, to alekyo na makasi, c'est pas ça. Le pardon, tu peux même, ko senga, ko pesa yangyo, je vais dire, me ko senga, yangyo na mouna na yo. Exemple, o gangeli mouna na yo, injustement, après tu te rends compte, kaa, ezakyo reur, no bengiye, a grace, pardonne-moi, je mal agis, nagir ma be, limbi sanga, c'était pas comme ça, osaki no ma be, t'engam, ma kompona y ma be. C'est pas grave. Et là même, tu apprends à ton enfant de reconnaître que, yepesu rassali ma be, un jour, avant que yo tu naïe, kwa epa na upe, papa, ton mama, je sais que j'ai pas bien agi, pardonne-moi. C'est comme ça qu'il faut apprendre, n'est-ce pas, aux enfants ou aux petits. C'est-à-dire, le pardon ici, c'est quelque chose de capital na katya via moutou. Mem na neng a santhé, ba psycholog ba lo ba a ke, pardon, e kwa kou sa la ke, mem na e longgi. Moutouro mouna ke moutou yo, a limbi sakato ba limbi sakieye. Y'a des gens qui y'ont commis trop d'erreur, trop de fautes. Mena, as an a bezoin kaa yo, o lo ba na e ke non na limbi sakieye, je te pardonne. An a bezoin kaa yo, e pis sa e ke non, tu l'appelles même au téléphone ke non, tu sais, je sais que ça fait longtemps, o sa la ke na ma be, men, an ek, na beng yo pon na, pon na e pis soke na, na limbi sakio, voma za na kimia bonabwe. Moutouro mouna so suwa na o yo, as a kose la pardon na yo, il sera dans la joie. Et lui aussi, sera capable, n'est-ce pas, de pardonner d'autres. C'est pourquoi même dans la prière de notre père. Pardonne-leur. Donc pardonne-nous, plutôt, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon, c'est quelque chose que toi, étant enfant de Dieu, d'abord, étant humain, faut comprendre. N'opé, puisque même la science, elle a prouvé que celui qui pardonne aura une posture ya kimia na katiya motemanae. et tout le monde n'aura même la science, moutouro s'en a bezoa vous en a kimia. Ce n'est pas seulement nabana, 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 c'est pas ça. Le pardon, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Et lorsque le Seigneur met en toi le pardon, le diable vient avec donc le manque de pardon qui peut être traduit en quoi ? la haine, puisque c'est lui qui a le pardon facile, il a aussi l'amour d'aimer d'autres gens qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Une personne qui n'a pas l'amour ne peut pas aussi, n'est-ce pas, donc donner, accorder le pardon ou bien demander pardon. Yeshua disait que si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là tu te souviens, là tu te souviens, pendant que je suis en train de parler, c'est une personne qui m'écoute. Au salangan m'a bê tout dans la salangan m'a bê. T'as vu que tu n'as pas l'hôtel qui est en train de dire Mais ceux qui n'a yébi, n'a yéba qui a n'ho, je peux même me dire ça comme ça, comme ça. Limbi Sangayi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et ça, sans gêne, sans n'ami mon ane tike, n'ami nakiti. Non, 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 non. Nde koso la n'angayi. Soki na salangan m'a bê, pètre na koloban n'angaboye ou touti sa man. Pètre na koko katamande foun n'angaboye ou touti sa man. Pètre na telka moko bepe sa okanda. Na limbi si yo, yo pe limbi Sangayi. Et avanson. Nakacha fami. Soki oza na, na sa kolobas ko n'angayi, na fami. Nakacha fami. Soki yo grand son n'angayi. To ba grand son n'angayi. Ba petit frère n'angayi. Ba petit son n'angayi. Ba niès n'angayi. Ba neveu n'angayi. Ba kouzen n'angayi. Ba kouzine n'angayi. Soki moktu mokan n'angayi. Ba kouzen. Ba pètre na pètre siyo. Ba kouzen. Ba kouzen. Ba kouzen. Ba kouzen. et c'est comme ça que nous devrions être, puisque le pardon comme l'a dit, les puissances transformées même oh non non, ça c'est pas normal ce n'est pas ça donc le pardon c'est vraiment une arme qui peut déclencher beaucoup de choses dans ta vie moi tu as la haine contre elle non non, il faut l'appeler écoute, je sais qu'on n'est plus ensemble mais je te pardonne pour tout ce que tu as fait je te pardonne et si moi aussi je fais des choses oui c'est Pelsa Ote Limbi Sangai et également, ce qu'il y a moi aussi je te pardonne si je te pardonne si tu as fait des choses ensemble ce n'est pas grave si tu as fait des choses pardonne moi moi aussi je te pardonne peut-être que quand je suis fait des choses pendant des années je n'ai pas eu de l'autre mais je n'ai pas eu de l'autre mais je n'ai pas eu de l'autre tu sais pas si je te pardonne pour que tu as fait des choses et moi je n'ai pas eu de l'autre non au limbi si au boussani il y a deux mots il y a deux mots il y a un peu 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 tu mets tu enlèves au limbi si au boussani ça dit ce qui rappelle les cas dans le monde mais là quand je suis en train de parler tu te retrouves dans 4 dans sa Coloba n'est-ce que tu m'as dit n'est-ce que tu m'as dit n'est-ce que tu m'as dit j'ai un téléphone ou tu t'es comme un message il y a un message ils nous parlent vraiment dans l'imbiction dans l'imbiction et il y a un message et si le pardon a pas dû régler alors à la puissance et à le diable il y a un mort il y a un mort il y a un mort et qu'on quitte et diable la personne a contrôlé la bisauté. C'est un secret de sa place. Puisque Yeshua le dit avec heureux les miséricordieux car ils recevront quoi? La miséricorde. Quand la carte est en Matthieu 5. Matthieu 5, 7. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Et ce qui est l'élimpité, c'est l'élimpité. Et si toi tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner non plus. Et c'est la parole de Dieu qui dit ça. Si vous ne pardonnez pas aux uns ou bien aux autres leurs offenses, votre Père Salès ne vous pardonnera non plus vos offenses. Yeshua dit ça. Écoutez. Puisque nous, nous avons dit qu'en Matthieu, nous avons mis la place à l'élimpité, nous avons mis un message à l'élimpité. Ça dit un message à l'élimpité. C'est un message à l'esprit. Yeshua nous dit de faire des choses où nous avons mis sur l'élimpité. C'est un message à l'élimpité. à Kohli Lobby Lobbya. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dès que tu n'as pas la paix en toi ou l'autre n'a pas la paix en lui et que tu te souviens, tu te souviens que la personne a encore un problème avec toi ou contre toi, demande pardon. Ce n'est pas grave. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. C'est-à-dire, ne résiste pas. Écoute ce que le Seigneur dit. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ça dit, que nous sommes mis en donnant. Tout le monde a fait ce que nous avons. Nous avons un pays qui a développé des problèmes avec la dictature, avec la soudre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays qui a fait 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 de le plus précieux, ce que nous avons. Ce n'est pas ce que nous possédons, mais ce que nous avons en nous, là. C'est très important par rapport à ce que nous possédons comme matériel. Donc, on peut continuer la idée, la maître. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Et donne à celui qui te demande et ne te détourne pas à celui qui veut emprunter de toi. Et il y a un peu de place que nous avons besoin de nous. Mais nous avons besoin de nous. C'est-à-dire, le pardon fait partie de... C'est comme un paquet qui a beaucoup de fruits dedans. c'est comme un arbre avec beaucoup de branches. C'est comme un arbre avec beaucoup de fruits. Et le fruit d'humilité, le fruit de la patience, le fruit de l'amour, le fruit de la bonté. C'est-à-dire, le pardon, c'est comme un arbre avec beaucoup de fruits, mais bien-aimé. Je vous dis encore une fois, qui ne vous comprennent pas de la bonté. C'est comme un arbre. Mais ce que vous comprennent, c'est que finalement, vous avez commis un déjeuner. Vous avez commis un déjeuner. Non, 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 non. Tu peux parler, mais laisse que ce message puisse changer ta façon d'être. Je ne sais pas que ce n'est pas qu'il y a l'un des bontés. Je ne sais pas que ce n'est pas qu'il y a l'un des bontés. Non, non. Ce n'est pas la importante. Même si je sais que j'ai raison. Je ne sais pas que c'est la même chose. Quelqu'un veut te forcer tout ça pour faire un mille par un autre. Non, tout ça pour faire un mille. Il y a des mille. Tout ça pour faire un mille. Il y a des tuniques pour faire un mille. Il faut toujours être au maximum de ce que l'autre demande de toi. Pourquoi ? C'est ça aussi le brisement. Et le pardon, ici, c'est un paquet. Et personne ne peut avoir le pardon, lui, s'il n'a pas le sens d'humanisme, s'il n'a pas l'amour. C'est pourquoi je vous dis que pardon, même quand il y a un scientifique, il y a une branche où il y a un peu de pardon, il y a un peu de pardon et il y a un peu de kimia. C'est pourquoi vous verrez même ceux-là qui ne croient pas que l'on n'existe pas. Avant, il y a un peu de ce qui est un peu de pardon. Il y a une histoire qui n'existe pas. Non, vraiment, j'accepte que, oui, il y a un Dieu qui existe. Parce que je me sens terrassé par la maladie, je me sens réellement sans force. Je ne bougeais même pas bien que j'ai beaucoup d'argent, je suis intelligent, mais je suis en train de mourir comme ça. C'est qu'il y a un Dieu qui existe. il y a beaucoup de gens comme ça. C'est pour dire que le pardon est à Alpha Omega. Le pardon, ça disait Bandele Pesuka. C'est pourquoi même notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est par le pardon que nous sommes enfants de Dieu. C'est Dieu. En fait, j'attroie ça, c'est le minute. car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, quand tu crois, écoutez, 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 on dit melinza mbekaka ok péririte, c'est-à-dire, il y avait un péché qui, au fait, t'es séparé de Dieu. Il y avait un péché au fait qui séparait tous les enfants de leur papa, de leur père. Maintenant, lorsque tu crois seulement, le pardon invisible est là. Dieu pardonne tes péchés et tu deviens enfant de Dieu. Et vous verrez même, formule Oyo, Yeshua en erosan denin. Une personne qui vient, il dit, maître, par exemple, l'éprès, il dit que il y a un lèpre, purifie-moi. Yeshua a dit que tes péchés se sont pardonnés. C'est-à-dire, le pardon purifie le pardon guérit même. Tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire, lorsque tu as de péchés en toi, beaucoup de péchés en toi, ça amène des maladies, ça amène des problèmes, ça amène des problèmes mentaux même, ou mentaux. Et lorsque tu es un enfant de Dieu averti, averti, un enfant de Dieu averti d'avance, tu seras capable, n'est-ce pas, à détecter. C'est-à-dire, je dois faire ceci, je dois faire ceci. C'est-à-dire, on a une possibilité, on comprend que comme on a une belle belle boyée, sûrement, je suis en train de marcher, de me comporter un peu mal devant Dieu. Comme on a un problème, il y a un insomnie, boyée, c'est pourquoi Yeshua disait une personne qui était malade pour être guérie, il y a un insomnie, et va tes péchés te sont pardonnés. C'est pourquoi il est capital de comprendre ces choses mais bien aimées. Matthieu 5, 43 Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Il y a cette façon de penser à Batou. L'ami de mon ami, c'est mon ami. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. C'est-à-dire, quand il y a Batou, Dieu ne pense pas comme ça. Yeshua ne pense pas comme ça. vous avez appris que vous aimerez votre prochain et vous haïrez votre ennemi. Étant humain, au moins, c'est bon. Je parlais la fois avec mes frères par rapport à la politique. Frère, je pense que tu vas te souvenir. On parlait à trois, à quatre, sur la politique. Lorsqu'on vous dit que la politique active, la politique en soi, déjà, ce n'est pas une bonne science. Et le pardon dans la politique, c'est comme il faut démissionner. Ce que ça dit, c'est pas la politique. Il faut démissionner. Il est passé aux aveux. Il faut démissionner. Ça dit, c'est pas la politique. C'est pas la politique. exacte ou normale. C'est une science au fait de coup bas. Si tu... Si tu as un pays développé, si tu as dit, c'est pas la caméra de la personne qui dit, pardon, je sais que je me suis mal conduit et tout ça, je ne suis pas pas commis. Il a reconnu ton limbicien. Non, non, non. Il est passé aux aveux. Donc, il faut qu'il démissionne. Et dans la politique, il n'y a pas le pardon, au fait. Je ne sais pas qu'il n'y a pas Comme il y a travaillé ensemble, il y a un ami, il y a deux ans qui passent. Il y a un ami qui continue dans le problème qui va tout faire pour rendre le mal par le mal. Donc, il y a une loi d'Italien. Mais Yeshua dit que moi, je vous dis aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Partio, je vais vous parler de la même chose. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, Yeshua qui dit, ce n'est pas moi, c'est Yeshua qui parle, aimez vos ennemis. Maintenant, suivez vos faux pasteurs sur les nets qui ont compris que les gens aujourd'hui sont comme des perroquets. pensent que en multipliant de paroles, le Seigneur va leur exaucer. Ils pensent qu'en faisant de longues prières, je ne dis pas de longues prières, mais eux pensent comme ça. Or, il y a le camouro psychologique. Une personne peut dire maintenant, je vais devenir fort, fort, pendant 30 minutes. Il va se sentir fort dans son intérieur. Moi, j'ai vu des gens comme ça traverser le feu. Ce n'est pas quelque chose de Dieu. Ça l'expérience que moi, je dis que ça, c'est le feu, mais moi, je ne crois pas que le feu, c'est de l'eau. Ils traversent. Ça, c'est la science. Ça, c'est la science. Mais, combien de gens prient au nom de la flèche qui n'ont pas de l'eau ? Ce n'est pas ce que Yeshua a dit. Que le feu, tombe sur le toit de celui qui complote contre moi. Wow ! Ça, c'est quelle prière ? Ça, c'est la loi du talion. Une personne qui te fait du mal, toi, tu demandes le mal et puis, tu demandes le mal aussi à Dieu. C'est pourquoi vous verrez, les gens qui font du mal là, c'est bon, de toute façon, les gens qui font de la flèche. Ce qui Paul seul a fait de la flèche avant de la flèche. C'est pour vous dire que tu ne peux pas demander le feu sur une personne ce qu'on a dans la langue. Pourquoi Yeshua dit, mais moi, je vous dis aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Mais nous, vous avez besoin de la flèche. Ça, 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 ce sont des incartations, ce ne sont pas des prières. Et Dieu, Dieu n'exhauste pas de prières pareilles. Dieu n'exhauste pas de prières pareilles. Faites attention. Et, à la fin, il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait, écoute ce que Dieu fait, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça dit, le pardon, pour ne pas, puisque ça, un message tellement long pour ne pas aller, comment dire, trop loin si vous n'êtes et que vous n'êtes pas mal. Ce qui n'est pas que vous compreniez. le pardon, c'est un acte indispensable pour ne que vous libéré, on a orgueil, y'a qui m'a moutu. O n'a n'a zali m'okonzi, n'a kose n'a pardonté. O n'a zali n'a m'nassai sa famille, n'a kose n'a pardonté, non. Et puis, ils ont réparé ma tort, na tous les deux camps, le pardon. Même les gens qui veulent être mieux avec eux-mêmes, pardonne facilement. Pardonne facilement. Pardonne facilement. Et tu verras que sans pardonner facilement, tu vas être libéré de la haine. Puisque la haine, au fait, ça envisse. La haine, c'est quelque chose du poison. Haine, c'est un poison. Ce qui va être dans la haine, c'est un rongé. Moi, j'ai 30 ans, mais j'ai 50 ans, 60 ans, 70 ans. Pourquoi ? Puisque la haine, c'est mon thème. C'est quoi ? Mon thème. Le centre de toutes choses. Le pardon que le Seigneur nous demande, il a dit pardon. Oh, il est moins à peine, ça, il est plus sûr déjà. Il a dit, il est plus sûr que notre père, avant qu'il n'y a pas à l'autre, il est plus sûr. Avant qu'il y a la congou, avant qu'il y a l'Afrique, il est plus sûr qu'il y a l'Afrique. il est plus sûr qu'il y a il est plus sûr que il est plus sûr que pardonne nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Pourquoi ? Il y aura des gens qui vont nous offenser. Et bien sûr, il est plus sûr qu'il y a l'Anzambé, il est plus sûr qu'il y a l'Anzambé. Il n'y a pas de stopper avant. Je ne sais pas, j'avais prévu beaucoup de choses aussi, mais je sens que je dois stopper ici. Ceux qui ont de comprendre le message est un peu. Ça, il y a un peu. Si tu as compris ce message, pratique, pratique-le. Regarde tout autour de toi, d'un syndrome, dans votre famille, dans votre famille, dans votre âme, dans votre grand âme, dans votre enfant, il y a des gens avec qui tu n'entend et qui ne te entendent pas bien. Ils m'ont dit comme ça. Nous, les enfants, les parents, les parents, les parents, les parents, les parents qui... Il y a des gens qui ne te entendent et qui ne me est un petit frère. Ce n'est pas dit comment tu es que tu n'as енсier. c'est pas ça ça n'a rien à voir avec tout ça ça n'a rien à voir avec le koum rien à voir moi je te demanderais que si tu as si c'est peut-être difficile pour toi de le faire seul appelle moi on va prier ensemble parce que moi-même je suis passé par là je suis passé par là je suis passé par là il y a des choses que moi-même avant je pensais que bon ça va avant non 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 Dieu m'a brisé il m'a brisé il m'a brisé il m'a brisé brisé il a ôté l'orgueil il a ôté moi tu vois moi non 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 et il nous a régénéré il nous a donné un nouveau coeur et c'est pas dit que j'étais quelqu'un de haineux non 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 mais j'étais quand même quelqu'un c'est pas que comme d'autres écrivent il y a des gens qui écrivent le 8 avril 2014 tiens on a rouge non ça c'est démoniaque c'est pas de Dieu il y a un acte donc je sais pas un prédicateur j'ai vu ça quelque part il a dit que lorsqu'il était avec quelqu'un il y a eu une illustration il y a une phrase il y a des gens qui oublie facilement ma kambia ma langue basale l'ibango. Peut-être que vous avez parlé de toi. Vous avez parlé de vous, bon, vous avez parlé de la langue nini. Oh! Vous avez parlé de la langue à 500. Mais si vous avez parlé de la langue à 500, vous avez parlé de la langue à 500. Vous avez parlé de la langue à 500. Il faut que vous avez parlé juste. Même la blogue à Mickey, là, je rentre dans un langage familial. Vous avez parlé de la langue à 500. 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 Il n'y a pas à l'aise. Non ! Il n'y a pas à l'aise. Le Père, Yeshua, le Créateur, nous a dit ça. Il nous a croit. Père, pardon leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a pas à l'aise. 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 Mais Dieu te pardonne. Il t'accorde le souffle de vie chaque jour. Il te renouvelle sa bonté à chaque matin. Il pardonne tes péchés chaque jour. Il n'y a pas à l'aise. 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 J'aimerais qu'il n'y ait pas à l'aise. Si il y a des questions, ne manquez pas à nous les poser. Nous serons réellement ravis qu'il n'y a pas à l'aise. Il n'y a pas à l'aise. Il n'y a pas à l'aise. C'est un peu tous les soucis. Pour la mère angoissée qui attend ton retour pour le faire effrayée par tes réponses effrontées. Pardon... 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 Pour tout mon passé, que Jésus a supporté Toutes ses négligences, toutes ses désobéissances Alors qu'à la croix il m'a pardonné Mais sans hésiter je veux lui demander pardon C'est un si petit mot Si petit mais capable de réunir même deux pays Hostiles l'un à l'autre Ce mot si petit mais capable de réunir deux cœurs séparés C'est un si petit mot que les marines égigent C'est un si petit mot que les épouses abandonnent C'est un si petit mot que les parents oublient C'est un si petit mot que les enfants ignorent C'est un si petit mot qui disparaît en famille